Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous avez passé en tout cas un bon samedi. Il est l'heure et oui de débriefer le show de WWE Smackdown. Et vous savez, il y a une histoire qui ne démore jamais, c'est qu'en fait, vous savez, quand vous regardez, parce que oui, certains vont me dire, mais tu t'auto-spoils, mais si les spoils étaient quelque chose qui me gênait, je n'irai pas voir les sites de lutte ou les sites de je ne sais quoi, il faut savoir que quand vous regardez une carte ou quelque chose, votre ultra instinct, en tout cas mon ultra instinct me dit, ce sera un show correct, un show moyen, un show nul, un show bidon, un show etc. Alors parfois on nous fait mentir, parfois on se dit, ah ça va être un show de merde. Et au final, ce show c'est un grand show, il y a des fois, on se dit, ah il y avait des belles choses, et au final c'est de la merde. L'un ne va pas sur l'autre, mais c'est assez rare, et justement, voici l'exemple typique de ce qui s'est passé à WWE Smackdown. C'est-à-dire que nous avons eu, eh bien, un show où il y avait des choses intéressantes, mais quand on fait le tri de tout ce qui a été proposé, eh bien le mot transition ne vient déjà à l'idée. Il n'y a rien eu de très concret, on a surtout voulu allonger, aligner, mettre en place des choses, mais c'était relativement de la transition, de la transition, et au final on se rend compte qu'il y a même des choses qui ont été mises en place, qui depuis des semaines, des mois, qui sont encore une fois de la merde, et ça se confirme aussi. Alors, justement, on va revenir, bien sûr, à ce qui s'est passé, on va tout de suite parler, bien sûr, de Adam Pearce, qui est l'exemple typique de la transition. C'est-à-dire qu'on a un segment entre Adam Pearce et Roman Reigns, où clairement, Roman fustige le fait que, finalement, eh bien, ce n'est pas Adam Pearce qui lutte, mais Kevin Owens. Il dit notamment que, c'est pas normal qu'un officiel de la WWE, et bien, tout simplement, décide, tout simplement, eh bien, d'abandonner, etc., etc. Il prend référence notamment qu'à part la pandémie de Covid-19, il a toujours été là qu'il ait mal aux pieds, aux jambes, à la cheville, aux genoux, au dos, et ainsi de suite. Et là, Adam Pearce, au lieu de faire comme tout le monde ferait, ou tout officiel ferait, c'est-à-dire demander à ce qu'on le respecte, et bien, au final, il dit « Oh, t'es out of control ! » Donc, je dois le signaler, c'était un mauvais speech. Alors, pourquoi c'était un mauvais speech ? Je vous explique pourquoi. Alors, ça va faire référence notamment à ce qui s'est passé en fin d'émission. Et justement, on va y aller tout de suite. Je vais vous laisser les images avancer. Donc, il y a eu un match entre Adam Pearce et Paul Eman. Alors, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que si quelqu'un avait cru que Paul Eman avait lutté, il était tout simplement en train d'imaginer le fantasy booking de sa vie. Il a lutté, Paul Eman, c'est déjà arrivé. Mais Paul Eman a lutté, on va dire, de manière, on va dire, par procuration des fois. Il avait une tenue de lutteur, ça lui est arrivé de se retrouver dans certaines situations. Mais en général, c'était pas lui qui luttait. C'était un comparse qui s'accompagnait de lui. Hein ? Hein, les gens y comprennent un peu ? Donc, il y avait très peu de chance que ça ait lieu. Mais le truc, c'est que là, Adam Pearce, il affronte Paul Eman. Et le truc, c'est que même si tu penses qu'il ne luttera pas, il faut quand même y mettre un peu de théâtralité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le spectateur qui regarde se dit « Ah ouais, Paul Eman va lutter. » Il arrive en costard-cravate. À quel moment Paul Eman va se mettre à lutter en costard-cravate ? Adam Pearce fait un petit effort, il est en gilet. On sent qu'il... Voilà, c'est ça, tenue de lutteur. Encore une fois, il a son... Je savais pas qu'on se battait en costard, en pantalon-pince. Mais bon, écoute, chacun son délire. Mais on va dire que Romane, eh bien, dit... Alors, d'abord, il y a un discours aussi, il dit « Ouais, bah, moi, je voulais pas lutter contre... » « Je voulais pas qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça. » « Bah, j'ai envie de te dire, mon gars. » « Bah, tu l'as totalement démontré. » « Tu sais, il y a des moyens de le faire différemment. » « À la limite, moi, ce que j'aurais fait... » « Tiens, où était Jey Uso ? » « Bon, ça, clairement, je ne sais pas où il était. » « Mais, plus sérieusement, moi, ce que j'aurais fait... » « Je serais allé voir Adam Pearce. » « Et je leur ai fait un duel de trash talk. » « Ça aurait été quelque chose. » « Ça aurait pu être sympa. » « Bah, non. » « Et en plus, autre incohérence, Adam Pearce est un officiel de la WWE. » « Vous mentionnez bien le mot. » « Officiel de la WWE. » « C'est apparenté, maintenant, au general manager. » « C'est-à-dire, on se prend... » « Par exemple, on n'irait jamais à l'idée de se dire... » « On va s'en prendre à Théodore Long. » « On ne va pas s'en prendre à Vince McMahon. » « On ne va pas s'en prendre... » « Alors, si, on va s'en prendre à Vince McMahon, mais pour des raisons particulières. » « On ne s'en prend pas, par exemple, à Eric Bischoff. » « On ne s'en prend pas, par exemple, à... » « Voilà. On ne s'en prend pas à une autorité. » « Sauf si on y est obligé. » « Donc, ça veut dire que l'autorité principale, c'est-à-dire Adam Pearce, » « En fait, il peut faire ce qu'il veut. » « S'il a envie de dire à Adam Pearce, droit dans les... » « S'il a envie de dire à Roman Reigns. » « Ben, écoute, Roman, aujourd'hui, tu vas affronter le roster entier. » « Il a le droit. » « Si Adam Pearce veut demander à Roman Reigns de s'habiller en lapin, et il a le droit. » « En fait, Adam Pearce, il a tous les pouvoirs. » « Mais, on dirait un Pepito, qui, désolé de le dire, se chie dessus, à la Mexicaine, en fait. » « C'est une catastrophe. » « C'est-à-dire que Adam Pearce, quand je l'ai vu arriver et qu'il a voulu lutter contre Polymon, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Déjà que, un, on est sûr et certain que ça n'arriverait pas. » « En plus de ça, il y a Kevin Owens qui arrive, qui met une powerbomb, etc. » « D'accord. » « Très bien. » « Mais au final, ça n'apporte rien non plus. » « Je ne vois pas. » « En fait, ce segment de début et de fin, je suis toujours en train de me demander aujourd'hui à quoi ça a servi. » « À builder le match ? » « Non. » « Moi, je reste intimement convaincu qu'il y avait plus de choses à raconter avec Adam Pearce contre Roman Reigns que Kevin Owens contre Roman Reigns. » « Là, on a été obligé de mettre Kevin Owens de côté parce qu'il fallait essayer de taper sur une autorité. » « Mais l'autorité, elle n'a pas la forme d'une autorité. » « C'est une autorité, tout aussi singulière qu'il y est, qui se chie dessus devant un lutteur de la WWE. » « Encore, il y aurait une autorité plus grande. » « Par exemple, ce serait Stephanie ou Vince ou Hunter. » « On pourrait imaginer la raison pour laquelle Adam réagit de la certes. » « Sauf que là, il ne réagit pas de la sorte pour ces raisons parce que Hunter, Steph ou Vince en lui-même ne sont pas intervenus pour le protéger. » « Le côté tribal chief est surtout une chef de tribu par rapport à l'histoire des Samoans. » « Ce n'est pas par rapport à ça. » « Donc techniquement, on se retrouve dans une situation où Kevin Owens a dû faire preuve, entre guillemets, est intervenu que 5 minutes. » « Au final, il va falloir attendre une semaine encore pour que Kevin Owens se pointe avec Roman Reigns et ainsi de suite. » « C'est une débilité sans nom. » « Et c'est dommage parce que moi, je pense qu'il y avait matière à travailler avec Adam Pearce. » « Quand on donne les pleins pouvoirs à Adam Pearce et qu'on lui dit « Écoute, tu peux user de ton pouvoir pour en faire ce que tu veux. » « Mets ton poste en jeu. » « Il y avait Sonya Deville notamment qui est là. » « Après, la question, c'est quoi ? » « On a Sonya Deville qui est a priori présente. » « On aurait pu imaginer par exemple un Adam Pearce qui dit « Bon, Sonya, tu vas gérer ce maire durant cette période. » « Ou à la limite, on peut même imaginer, si il est destitué, c'est Sonya Deville qui prend sa place. » « Un enjeu, quelque chose. » « L'enjeu a été cassé la semaine dernière. » « Et qui plus est, avec Kevin Owens, c'est du vu, du revu, du déjà vu. » « Donc voilà. » « Moi, j'ai pas du tout aimé le segment de début où Adam Pearce se chie dans son pantalon. » « Et le final est pour moi « What the fuck et Unity. » « Après, on a eu ça. » « Alors, j'ai une énorme incohérence, je vais en parler direct. » « On a quand même Azuka qui s'est chié dessus contre Alexa Bliss. » « On sait qu'elle a peur d'Alexa Bliss. » « On l'a vu, on sait qu'Alexa Bliss sera en train de changer. » « Et au priori, il y a eu un début de quelque chose avec Alexa Bliss. » « Pourquoi Alexa Bliss n'est pas là ? » « En écran ou quelque chose. » « Je précise. » « Alors, certes, on va me dire, oui, mais le feed, il est avec Randy Horton. » « Ça peut s'expliquer. » « On s'en fout. » « Allez, Azuka, aux dernières nouvelles, on dirait que... » « Ah ben non, mais... » « Moi, à la limite, je fais une interview. » « Qu'est-ce que vous avez ressenti ? » « Qu'est-ce que vous avez pensé d'Alexa Bliss ? » « Et là, tu as Charlotte qui dit « Hop, 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 hop ! » « Eh, tu te détends 5 minutes. » « T'inquiète pas. » « Je serai là pour te protéger. » » « Et ainsi de suite. » « Bon, malgré tout, le match était pas mal. » « Franchement, mention quand même assez bonne pour la Riot Squad, qui a quand même fait une bonne prestation. » Alors, on va falloir attendre quelques semaines, mais il va falloir attendre pour voir pourquoi Billy Kay, en fait, a décidé de... Voilà, et a été mis dehors. Est-ce qu'il y avait une raison particulière par rapport à ça ? Parce que pour l'instant, j'en ai aucune idée. Mais le match était bien. Liv, franchement, a... Liv, il va falloir un peu de temps pour qu'elle progresse, parce qu'elle est encore un peu jeune. Mais il y a quand même quelque chose de pas mal avec son potentiel. Il va falloir encore travailler. Le seul défaut que j'ai donné à Liv, c'est qu'au niveau des prises, coup de pied, dropkick, etc., elle est assez impressionnante. Elle est assez agile. Par contre, au niveau des prises techniques, il va falloir encore travailler encore un peu. Tu sens qu'il faut peaufiner encore un peu ça. Mais c'est prometteur, en tout cas. C'est prometteur. Donc ensuite, on a eu ça. Alors, on a eu le segment avec Daniel Bryan. Que j'ai trouvé... Alors, c'est pour builder... Parce que c'est aussi ça. Les mecs se sont réveillés un matin, ils se sont dit... Ah ben, il faut peut-être builder le Royal Rumble Match. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont builder le Royal Rumble Match. Très bien. Donc, ils ont mis Césaro. Césaro qui revient en force avec deux victoires consécutives. Et j'ai envie de te dire, là, ils ont parlé. Daniel Bryan s'a parlé. Le segment n'est pas folichon, mais il mérite d'être signalé. Pour le match entre Césaro et Dorf Ziegler, je l'ai trouvé intéressant. De toute façon, quand on a deux athlètes comme eux, on ne peut faire qu'un bon match. Après, ce n'est pas oufissime, clairement. Mais ça reste acceptable. Mais, en tout cas, c'était intéressant. Après, on a eu, donc... Ah ben, c'était après, pardon, excusez-moi. Ah oui, parlons de ça. Alors, moi, j'ai eu... Alors, ça, par contre, vous voyez, c'est un peu une surprise. Alors, c'est une surprise sans être une surprise. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait... Quand ils ont décidé de faire un match mixte, finalement, avec Sacha Banks qui a affronté, donc, Reginald, je me suis dit, putain, ils vont faire un match pourri où Reginald ne va pas pouvoir frapper Sacha Banks à se terminer en 10 secondes. Au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a eu une Sacha Banks qui était présente et un Reginald qui, au final, a plus tenté l'ultra instinct qu'autre chose. Ce n'est pas intéressant parce que, finalement, le match a été finalement plus que ce que c'était. Mais moi, je me pose une question et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais le dire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu des interventions de Carmela ? Et en fait, je me suis même posé la question. En fait, alors, j'irai revenir après pour l'idée du match. Je me suis posé la question de pourquoi Reginald affronte Sacha Banks, en fait ? Sacha Banks est la championne féminine de SmackDown. Pourquoi Sacha est obnubilée par Carmela ? Sacha a éliminé Carmela. Elle n'a plus besoin de gérer avec elle. Alors, soit parce que Carmela est la seule lutteuse numéro 1 ou parce qu'elle lui a fait vivre un enfer. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas ça le plus important. Donc, clairement, je suis dans l'expectative. Le match en lui-même, voilà. Maintenant, parlons bien évidemment, on va faire le bilan de cette rivalité parce que cette rivalité depuis le début et c'est d'ailleurs c'est la première grosse rivalité parce que Bayley, je ne la compte pas, la première grosse rivalité pour Sacha avec le titre féminin de SmackDown. Et je dois avouer que cette rivalité et j'en suis le premier, désolé, c'est la première rivalité et c'est la rivalité et c'est très décevant. Carmela a une nouvelle gimmick. Elle la joue plutôt bien mais c'est compliqué. Mais ça reste acceptable. Et de l'autre côté, tu as Sacha dont on ne sait pas trop sur quel pied danser en fait. Et le truc, c'est que ce qui est pire pour Sacha, c'est qu'au final, en fait, elle affronte des hommes très bien mais à la limite, fait un vrai match alors. Fait un vrai match entre les deux. Alors je sais que certains vont me dire « Oui, mais un homme et une femme qui s'affrontent, ce n'est pas possible. » Tessa Blanchard, ça vous dit quelque chose ? Pour moi, quand un homme et une femme s'affrontent, surtout dans la lutte professionnelle, si le match est légendaire, on s'en tape en fait. Là, tu as fait un match, d'ailleurs, j'espère que la WWE n'a pas permis de dire « C'est le premier match féminin contre masculin, etc. » parce qu'ils n'ont pas buildé. Parce qu'au final, ça a été, on va dire, très intuitif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Redinald, intéressant, mais moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il fallait faire plus. Soit tu y vas à fond et tu ne fais pas du demi. Même si Redinald ne fait pas un mauvais de choses, mais ça reste trop mitigé. Et la rivalité, pour moi, est d'une moleste et molle. C'est la première fois qu'on voit Sacha Blank sur le ring. Avant, elle était tout simplement en train de se balader en coulisses. Si vous ne voulez pas que les deux s'affrontent, ne le faites pas. Allez, mettez Carmella. Azuka, par exemple, je suis désolé. D'ailleurs, pour information, je tenais à le signaler, les deux titres féminins Raw et Smythand, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La route vers le Royal Rumble, c'est un... Le titre féminin de Raw, c'est encore pire. C'est du n'importe quoi. Le titre féminin de Smythand, bon, à la limite, la rivalité est à chier. Ça, c'est autre chose. Mais il y avait quand même une rivalité jusqu'à TLC. Là, quand tu vois la rivalité d'Azuka contre le titre... On a même oublié qu'elle était champion féminine de Raw, en fait, pour ainsi dire. Là, elle est avec Alexa Bliss, puis d'un seul coup, elle sera avec une autre. C'est du n'importe quoi. Voilà. C'est... C'est nul. C'est nul et c'est nul et non avenu. Voilà. Parlons... Ah ben, justement, je vais en parler parce que, vous voyez, par exemple, je dis souvent, c'est intéressant. Alors, je sais que certains n'aiment pas Samy Zey. Samy Zey, c'est un tricheur. Samy Zey, 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 alors déjà, gimmick, hashtag, hashtag storyline, hashtag gimmick, hashtag booking. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous intéresser, parce que moi, je n'ai pas eu vous prendre la tête à vous expliquer ce que c'est. Et le plus important, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez... Et si vous ne comprenez toujours pas, parce que votre cerveau à mon dé, vous n'avez pas tout ce qu'il faut, arrêtez de regarder du catch, en fait. Si vous n'avez pas compris que chaque personnage a des gimmicks, et qu'à un moment donné, si l'autre est un peu lâche, et l'autre est... Parce qu'il est ill, quand j'ai usso, et ainsi de suite, il y a un clan et que le clan est ill, forcément, il se comporte comme ça. Tu comprendes ? Moi, je te dis quoi ? Parce que toi, il n'est pas compréhente. Espèce de pépiteau. Donc, voilà. Bon. Sinon, le match, était pas mal. Franchement, le match était sympa. On voyait un peu, bon, après l'intervention de Samy Zegn. Ah oui ! Parlons-en de l'intervention de Samy Zegn. Alors, l'idée de le menotter, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais en fait, si tu veux le menotter, ben le tenu au jour du ring. Tu le menottes, je ne sais pas où, tu le menottes à un poteau du ring, à la limite. Là, ça aurait été intéressant. Monote-le, à une chaise de la table des commentateurs. Là, ça aurait été intéressant. Monote-le, ouais, sur un poteau du ring. Pourquoi ? Parce que si, Biggie ou Apollo Crew, ils se seraient intervenus. Là, ça aurait pu être quelque chose. Si Samy Zegn, par exemple, se serait chopé par l'arbitre, ça aurait pu être quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il le fait loin. Après, on le voit en train d'enlever ses menottes, mais genre en mode, ah, j'ai retiré mes menottes. Ben non, ça ne marche pas. Bon, sinon, le match en lui-même était sympa, mais sans plus. Voilà. Ensuite, on a eu, bon alors, je ne vais pas y aller. Alors, on va parler rapidement de Dominique contre Baron Corbin, ça a été un match hyper court. Je ne sais pas où il veut l'aller, mais j'espère qu'il va y avoir une finalité rapide. parce que clairement, moi, je ne sais pas ce que ça va aller. Est-ce qu'il faut un Eelton pour Dominique ? Il va falloir vite réfléchir à tout ça. Maintenant, parlons quand même de ça. Vous savez, ça va faire plus de... Ouais, ça va faire plus de 30 ans que je suis là, enfin, à peu près 30 ans que je suis la lutte professionnelle. Et au général, je flaire les idées merdiques. Je flaire les idées merdiques. Je ne sais pas, j'ai mon... J'ai mon ultranoise qui me dit « C'est une bonne idée merdique. » Eh bien, finalement, c'était une idée merdique. Pourquoi c'était une idée merdique ? Vous allez me dire. C'est avant de dire « Ouais, bah argument, tout simplement, pourquoi ? » « On me propose un saut d'obstacle. » « Bah, en fait, ouais, et alors ? » Alors, un saut d'obstacle avec handicap en plus. Ouais. Et alors ? Alors, ce qui est bien, c'est que ça finit dans une semaine parce que je n'aurais pas tenu deux semaines de plus. Mais, en fait, si tu veux débuter une rivalité entre Bailey et Bianca Belair, tu n'as pas besoin de ça. La semaine prochaine, vous faites quoi ? Bianca Belair, elle s'en prend à Bailey et on reprend comme avant. Je n'ai pas compris, en fait. En plus, il y a des handicaps. Mais avec l'handicap, elle réussit à gagner parce que, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réussit à passer les trucs de manière tellement lustique et à ce moment-là, elle prend Otis. C'est pour montrer quoi, en fait ? Parce qu'elle est puissante. Mais vous l'aviez déjà montré, les guignols ? Vous l'aviez déjà montré, la WWE ? On l'avait déjà vue ? Quand elle dépasse, quand elle court plus vite que certains mecs ou des trucs comme ça, on le sait, tu n'as pas besoin de nous le dire, on l'a vue. Donc la question est, à quoi ça a servi ? Si on s'est dit, bon, elle fait un entraînement physique, etc., etc., et on ne sait pas ce qu'elle a comme capacité. Ok. Ça peut s'expliquer. Bon. Pourquoi pas ? Sauf que là, on l'a déjà vue. On sait qu'au son obstacle, la meuf, elle est supérieure aux autres. Donc pourquoi ? Je n'ai toujours pas compris. Alors après, peut-être qu'on va finir par comprendre. Mais ça n'a pas d'utilité. Après, le coup de Bailey en disant, je vais frapper Bac du Bianca Belair, c'est pareil. Ça n'a pas d'utilité. Donc voilà. Et juste après, on a eu ça. Donc voilà, on a terminé avec ça. Donc, le bilan finalement de ce show de SmackDown, ben, ce show, il est moyen. Il est moyen. Alors certes, c'est assez rare que je dise qu'un show est moyen avec SmackDown parce que, prenez celui de la semaine dernière, il y avait quand même des belles choses. Mais on se rend compte aussi d'une chose, c'est que, si Roman Reigns n'était pas là, on se ferait bien chier, en fait. Alors, je vais nuancer, on se ferait bien chier parce qu'il y aurait des choses qui me manqueraient. Roman aujourd'hui porte le show. Quand la rivalité entre Roman Reigns et X est moins bonne, ça se ressent. Et ça se ressent dans tout le show. Mais, ils arrivent quand même à créer des choses. On l'a vu, notamment avec des bons matchs, avec des bonnes prestations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a des belles choses à travailler. Moi franchement, quand je regarde ça, on a pu voir la semaine dernière avec Robert Hood, il y avait quand même des beaux matchs. Là, c'est peut-être la première fois depuis un mois, un mois et demi, que c'est décevant. C'est peut-être la première fois. C'est parce que Smagy, en général, ne nous habitue pas à ce genre de choses. En général, le show est assez fluide, il y a des choses intéressantes, il y a des choses à discuter. Et notamment, même si la semaine dernière, il y avait Adam Pierce, etc., etc., au final, il y avait des choses, mais c'était discutable. On discutait. On disait, bon, ben c'était... Mais là, c'est vrai que là, c'était un show décevant. Moyen pour mieux. Mais, voilà, pourquoi je vais pas gueuler comme un putois contrairement à Raw ? C'est qu'A Raw, c'est devient Légion, en fait. C'est qu'au bout de la première heure et demie, tu te dis, ah ben putain, on va passer une sale soirée. Je l'ai encore dit, Raw, il n'y a que le match avec AJ, la rivalité entre Randy Orton, avec Randy Orton, Alexa Bliss, et Azuka. Il n'y avait que ça. Là, même si c'est discutable, ça reste... Voilà, c'est la première fois que ça arrive. C'est l'une des... C'est rare que ça arrive. Si Smagy, on se déroule les dates à toutes les semaines, je serais le premier à gueuler. Mais là, non, c'est assez rare. On va leur laisser, ça peut arriver, bien évidemment. On va leur laisser le bénéfice du doute et bien évidemment, il faudra se reprendre la semaine prochaine. Parce que si la semaine prochaine, c'est toujours pareil, je vais gueuler. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et je vous souhaite, on va dire, un très bon appétit sous vos postes et à table. En tout cas, bonne journée à tous, bonne journée à tous et ciao les amis !